Moïse, acte chapitre 7, verset 22 Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était fort et puissant en paroles et en œuvres. Vous voyez Dieu l'entraîner pour quelque chose qu'il allait faire des années plus tard. Et vous pensez peut-être que ce que vous faites est si inutile parce que vous avez un rêve de faire cette autre chose, mais tout ce que nous faisons fait partie de la chose suivante que nous ferons. Amen. Et il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider. Il avait un désir d'aider les gens. C'était bien. Il en vit un qu'on maltraitait injustement, et prenant la défense de l'homme opprimé, il le vengea et frappa l'Égyptien et le tua. Il pensait, et j'aime ce verset, et je vous parlerai un peu plus à son propos demain. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Il avait pris pour acquis qu'il l'accepterait, mais ils ne le comprirent pas. J'ai pensé que quand Dieu m'a appelé dans le ministère, que tout le monde applaudirait, mais ils n'ont pas applaudi. Ils n'ont pas compris. Ils n'étaient pas enthousiasmés. Et j'ai eu l'opposé exact de ce à quoi je m'attendais des gens. Est-ce que vous obtenez parfois l'opposé exact de ce que vous attendiez des gens? Dieu ne veut pas que nous prenions nos décisions basées sur si les gens applaudissent ou pas. Il veut que nous le fassions parce que nous croyons que c'est ce qu'il veut que nous fassions. C'est le moment pour que certaines personnes se lèvent et soient fortes en le Seigneur et arrêtent d'être manipulées par l'opinion populaire. Le lendemain, il vit soudainement deux d'entre eux se battre et se disputer. Il essaya de réconcilier les adversaires en disant, « Vous êtes des frères. Pourquoi alors vous faites-vous du mal? » Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant, « Qui t'a établi comme juge sur nous? Voudrais-tu aussi nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » Verset 29, « Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite. » Ça veut dire qu'il s'est enfui et Allah vivait comme un exilé et un étranger dans le pays de Madian où il est devenu le père de deux fils. Et quarante ans, quarante ans plus tard, donc maintenant, il avait quatre-vingts ans. Mon Dieu, la fuite fait perdre beaucoup de temps. Là, Dieu lui apparut dans le désert. Vous remarquerez que dans quatre de ces endroits que je partagerai avec vous ce soir, à chaque fois que ces personnes fuyaient, ils ont toujours terminé dans le désert. Est-ce que vous me suivez ce soir? Le désert est un endroit sec, misérable et malheureux. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Et puis, ça développe toutes sortes d'autres problèmes. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, puis vous devez trouver une excuse et blâmer ce que vous faites sur quelqu'un d'autre. et nous allons si loin dans le trou du lapin blanc que nous n'avons aucune idée de comment sortir. Donc, quarante ans plus tard, et il avait maintenant quatre-vingts ans, Dieu lui apparut dans un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut émerveillé par cette apparition. Et comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre en disant, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse tremblait et était si terrifié qu'il n'osait même pas regarder. Puis le Seigneur lui dit, « Ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Verset 34, « J'ai assurément vu la souffrance et l'oppression de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et ses lamentations, et je suis descendu pour le délivrer. » Regardez cela. « Et maintenant, viens et je t'enverrai en Égypte. » Allez, quelqu'un doit crier. Comment pouvons-nous être libérés de quoi que ce soit si nous en fuyons ? Comment pouvons-nous possiblement être libres de cela si tout ce que nous espérons est de ne pas avoir à nous en occuper ? Si notre but est de ne jamais avoir à nous en occuper, je peux vous garantir que le diable s'assurera que vous le trouverez à chaque tournant. Et la façon d'arriver au point où vous n'avez pas peur des choses est de leur faire face. La seule façon de chasser la peur est de lui faire face quand vous la confrontez. Vous devez apprendre comment le faire même effrayer. Devant mon père, j'avais si peur. Je tremblais, j'étais nerveuse. Mais je ne pouvais pas arriver de l'autre côté de cela si je ne m'en occupe pas. La seule façon dont vous pouvez être libre est de vous occuper des choses. La vérité vous rendra libre, mais la vérité doit être appliquée dans votre vie pour que vous soyez libre. Merci. 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 Merci.